Hello, je suis Aline, coach business chez The Beboost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne meurtre, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 136 du podcast Je peux pas, j'ai business, dans lequel on va parler d'organiser un team building quand on est une team 100% remote, c'est-à-dire une team où tout le monde travaille de chez lui, à distance, il n'y a pas de bureau, on ne se voit pas en physique, etc. Ce qui se passe en fait, la raison du pourquoi et du comment de cet épisode, c'est qu'on a notre premier team building qui est en cours de préparation chez The Bee Boost et je me suis dit que ce serait hyper fun de vous partager ça et de vous faire un retour sur le pourquoi, le comment, les choix, les décisions que j'ai prises par rapport à ça et évidemment, ce qu'on a préparé. Et pour être très transparente avec vous, pour ce tout premier team building, on rentrera évidemment dans les détails juste après. À l'heure où je vous parle, à l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast, nous sommes le 6 septembre 2021 et notre team building aura lieu du 23 au 26 septembre. Donc, ce n'est pas encore passé et c'est un team building surprise. C'est-à-dire que c'est moi qui organise tout et que mon équipe ne sait absolument pas ce qui se passe, ils savent juste où on va parce qu'en termes de logistique et de trajet, ils avaient besoin d'avoir la destination, mais ils ne savent pas du tout ce qu'on va faire. Donc, c'est moi, Aline, qui m'occupe à 100% de l'organisation parce que je voulais leur laisser la surprise et pour plein de raisons qu'on aura l'occasion d'aborder dans cet épisode de podcast et qui kiffe et qui profite. Et donc, c'est aussi rigolo parce que du coup, cet épisode de podcast, vu qu'il est censé sortir le lendemain de notre tour de team building, c'est moi qui vais l'enregistrer, le monter, le programmer, tout de mon côté pour que l'équipe ne puisse pas l'écouter avant sa sortie et savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est prévu et où on va. Voilà, comme ça, vous avez un petit peu les backstages de l'organisation. Mais du coup, je me suis dit que c'était hyper intéressant de vous partager le pourquoi, le comment, etc. Alors évidemment, je ne suis pas une spécialiste de team building, c'est la toute première fois que j'en organise un, mais j'ai trouvé ça très drôle et j'aime tellement le concept et il y a eu tellement de questions que je me suis posées auxquelles je n'avais pas tout à fait de réponses sur le moment et j'ai dû faire des recherches pour les trouver que je me suis dit, autant vous faire un épisode où je regroupe toutes mes maigres connaissances sur le sujet. Mais comme ça, si vous aussi, vous avez une équipe 100% remote ou alors que vous êtes en train d'organiser votre premier team building avec peut-être une équipe toute jeune qui ne se connaît pas encore à fond, vous allez pouvoir vous inspirer de toute cette expérience et d'organiser votre premier team building à votre tour. Ou alors, si c'est quelque chose que vous n'aviez pas envisagé jusqu'ici, peut-être parce que vous disiez que vous n'en aviez pas besoin ou que ce n'était pas nécessaire, peut-être que je vais arriver à vous convaincre. Donc, au programme de cet épisode, on va parler de c'est quoi précisément un team building et quels sont les objectifs derrière. Quel est le bon moment pour organiser son premier team building ? Je veux dire, quel est le bon moment dans un développement de business ? Est-ce qu'il vaut mieux le faire en physique ou à distance, c'est-à-dire en digital ? Comment l'organiser concrètement ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait comme activité ? Pendant combien de temps on part en team building ? Combien ça coûte ? Et ensuite, à la fin de cet épisode, je vous dévoilerai le team building The Beboost que j'organise dans mon équipe. Donc, je vous dirai exactement ce qu'on va faire, pourquoi, comment, combien ça a coûté, etc. Et en fait, ça tombe plutôt bien parce que j'ai vu que Sonia et Lou, dans le cadre des épisodes backstage qui sont régulièrement publiés sur ce podcast, mais sur lesquels je n'ai pas vraiment de mamise, elles font ce qu'elles veulent, elles ont carte blanche, j'ai vu qu'elles avaient prévu de vous faire un épisode débrief du team building. Donc, vous allez avoir, moi, la surprise que je leur réserve avant et ensuite, vous allez avoir leur réaction à chaud quand elles vous feront l'épisode débrief après. Et moi-même, j'ai hâte d'écouter cet épisode. Donc, installez-vous confortablement et c'est parti. On commence par qu'est-ce qu'un team building ? Définition très simple pour ceux qui ne sont pas très sûrs de ce qu'on met derrière ces mots-là. C'est tout simplement un team building, un événement qu'on organise pour soi et son équipe. Ça peut être un événement physique ou un événement en ligne, en dehors du contexte du boulot. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur les heures de boulot, mais c'est vraiment l'idée de dire qu'on va organiser quelque chose qu'on va faire entre équipes, mais en dehors du cadre professionnel de d'habitude, en dehors de la petite routine. Les objectifs d'un team building, les objectifs derrière ça, peuvent être multiples. Il peut y avoir plein de raisons de vouloir le faire. Ça peut être, par exemple, de resserrer les liens de l'équipe et des gens entre eux et de nous avec eux. Ça peut être de vouloir briser la glace quand, par exemple, il y a plusieurs, une ou plusieurs nouvelles personnes qui rejoignent l'équipe et qu'il faut les intégrer. Ça peut être l'occasion de se voir en vrai, surtout quand on travaille tous en remote, donc on travaille tous en ligne. Ça peut être l'occasion de couper du rush du travail et de se découvrir autrement, de se découvrir en tant qu'individu et pas juste en tant que collègue. Organiser un team building peut aussi servir à remercier votre équipe du travail accompli, si on est plutôt sur un team building un peu de luxe ou quelque chose comme une récompense. Ça peut être pour présenter la future vision et les objectifs de votre entreprise, le fait de le faire dans un cadre qui sort du cadre des petites réunions hebdomadaires ou mensuelles. Ça peut rendre le moment important et donc faire en sorte que les gens soient plus attentifs. Ça peut être l'occasion de faire brainstormer les gens ensemble sur des problématiques ou des challenges que le business rencontre. Bref, ça peut servir à plein de choses un team building. Souvent, et moi la première, on a cette vision que team building c'est juste là pour renforcer la cohésion d'équipe, etc. Mais en fait, ça peut servir à plein de choses. Je m'en suis aussi servie pour plein d'objectifs différents quand j'ai organisé le team building The Bee Boost. La deuxième question qu'on se pose généralement c'est quel est le bon moment pour organiser son premier team building ? Est-ce que c'est quelque chose réservé aux grandes entreprises et aux startups ou est-ce que les entrepreneurs individuels qui ont peut-être juste quelques collaborateurs ou quelques prestataires qui les aident sont aussi concernés par cette problématique-là ? Alors très honnêtement, mon point de vue sur la question est assez tranché. C'est-à-dire que je pense que tant que vous êtes tout seul ou que vous avez deux ou trois personnes qui vous aident au quotidien, même si ce ne sont pas des personnes à temps plein, vous pouvez les voir de manière plus informelle. Vous n'êtes pas obligé de dire ouais les gars on va faire un team building, on va aller à la piscine le matin, on va faire de l'aquaponée l'après-midi et le soir on va faire une virée dans l'espace. Non. Par exemple, quand moi j'étais toute seule entre guillemets avec Sonia dans The Bee Boost, il nous est arrivé de nous organiser une petite journée ensemble sur Paris où elle montait sur Paris, on allait dans un espace de coworking, on travaillait un petit peu ensemble et ça faisait office de team building. Et là c'était juste on se rencontrait, on passait du temps ensemble, il n'y avait rien de formalisé, on ne disait pas on va organiser un super truc, etc. Donc je pense que quand on a une petite équipe avec un ou deux collaborateurs, donc une équipe de deux ou trois personnes maximum, ce sont des choses qui peuvent se faire de manière plus informelle, on n'est pas obligé d'appeler ça un team building, même si c'est toujours bien de passer un peu de temps ensemble en dehors des moments de travail officiels, encore plus quand on travaille 100% en ligne. De plus en plus, je suis convaincue que même quand on est une entreprise en ligne comme par exemple The Bee Boost, même quand on a la possibilité, c'est génial, que chacun travaille d'où il veut, de chez soi, se voir en vrai, il n'y a rien qui peut remplacer ça. Clairement, clairement, et je sens que c'est quelque chose qui nous a manqué à Sonia et à moi pendant les confinements, le fait qu'on se soit vus une fois en vrai en l'espace de quasiment un an et demi, ça nous a clairement, cruellement manqué. Alors on travaillait très bien au quotidien ensemble, mais le niveau de cohésion, de compréhension et de dialogue est quand même mille fois meilleur en vrai qu'il peut l'être en ligne. C'est des trucs tout cons, mais par exemple, et je suis sûre que vous allez voir de quoi je veux parler, mais quelqu'un qui envoie un message et qui ne met pas de smiley dedans ou qui ne met pas les bons smileys, moi tout de suite, je vais me dire mais est-ce qu'elle est vénère ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Pourquoi elle me répond de manière aussi sèche ? Alors que la personne en face, elle n'a juste pas mis de smiley parce que ce n'est pas son habitude à elle. Mais des fois, des petites nuances comme ça, on ne les a pas en vrai parce que personne n'agit de smiley quand il parle. J'ai en train de partir d'un délire. Vous avez, je pense, très bien compris l'idée. Tout ça pour dire, rien ne remplace le physique, même quand on a la chance d'être une entreprise 100% en ligne qui s'est construite de cette manière-là. Donc, quel est le bon moment pour organiser son premier team building ? Je pense que dès qu'on est une équipe de trois ou plus, c'est bien de commencer à y penser. Quatre personnes, ça me semble un bon passage à faire, une bonne option à envisager et à quel rythme de le faire au moins deux fois par an. Une fois tous les six mois, je pense que c'est un bon rythme pour commencer. Peut-être que quand l'équipe grossira, on passera sur un rythme d'une fois tous les trimestres, même si c'est comme lourd en termes d'organisation, etc. Mais une ou deux fois par an, minimum, ça me semble. En tout cas, vu l'équipe The Bee Boost aujourd'hui, le rythme qu'on va choisir d'adopter. Ensuite, la question qui s'est posée ensuite, c'est est-ce qu'il faut organiser un team building forcément en présentiel parce que vous m'avez entendu commencer à dire que c'était l'option que je préférais ou est-ce que digital, ça marche aussi ? Aujourd'hui, les deux sont possibles, surtout avec le Covid, avec les confinements. Ça a accéléré le développement de solutions en ligne en termes de team building parce qu'il n'y avait pas le choix. Donc aujourd'hui, les deux sont tout à fait non seulement possibles, mais aussi démocratisés et donc faciles à organiser. Seulement, moi, je pense que dans le cadre d'une équipe où chacun est 100% remote, chacun est chez soi et où on ne se voit jamais en physique, le team building en présentiel change tout et c'est quasiment obligatoire. C'est quasiment obligatoire parce que, comme je vous le disais, ça amène la cohésion, la compréhension et l'énergie et les échanges à un niveau qu'on n'arrive pas à atteindre en digital, qu'on n'arrive pas à atteindre en ligne. Je vois clairement la différence quand je passe du temps avec Sonia ou quand je passe du temps avec Lou en physique et je vois que ce n'est pas la même chose qu'en digital. Donc, je dirais que, en tout cas, à mon sens, un team building en présentiel, ça reste quand même le mieux. Ça reste quand même là où chacun est 100% impliqué dans ce qui se passe, 100% présent et qu'il vaut mieux le faire en digital plutôt que ne pas le faire du tout mais que si vous avez le choix et que c'est qu'une question de préférence, optez pour le présentiel. Et ensuite, on arrive au point de comment l'organiser concrètement. Quelles activités je dois faire faire à mes collaborateurs ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Pendant combien de temps doit durer le team building ? Combien ça coûte ? Qui paye ? Etc. Pareil, tout ça, ce sont des questions que je me suis posées. Et la première question, c'était OK, j'ai envie d'organiser un team building mais qu'est-ce qu'on va faire pendant ce team building et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire pendant un team building ? Et ça, ça a été ma première erreur. Je ne sais pas si on peut appeler ça l'erreur mais ça a été une fausse croyance de ma part de penser qu'un team building, c'était forcément des activités de groupe et des activités pour renforcer la cohésion de groupe, le lien, les choses comme ça. Or, il faut savoir une chose sur moi, Aline Bartoli, c'est que je déteste les activités de groupe. Je déteste ça, je ne suis pas du tout quelqu'un qui fonctionne bien en équipe, ça me sort par les trous de nez, je déteste le sport en équipe, je préfère tout faire en individuel, je détestais les sports d'équipe au lycée, au collège, je détestais de faire des exposés en groupe, je détestais les travaux de groupe, enfin bref, encore aujourd'hui, ce n'est pas du tout ma cam. Et donc, je me disais, ok, c'est cool de vouloir organiser un team building pour mon équipe, mais le truc, c'est que je n'ai pas envie de passer trois jours à faire des chasses aux trésors, des escape games et des activités de groupe parce que ça va très vite m'énerver et que je n'ai pas envie d'organiser un team building où moi, je vais être énervée. Ça ne me paraissait pas un bon coup. Et donc, je me disais, mais en fait, comment je peux faire, moi, chef d'entreprise, pour organiser un team building pour mes équipes où je sois présente parce que le but, c'est quand même qu'on passe du temps ensemble, que ça renforce nos liens, mais sans m'imposer un truc que je déteste faire de base. En plus, je suis très mauvaise perdante, alors il ne faut pas m'avoir dans son équipe quand on perd. Et en fait, je discutais de ça avec Laura, qui est une ancienne coachée, une ancienne élève de la BSB Academy, mais surtout qui est spécialisée dans les team building. Donc, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, elle est spécialisée dans les team building solidaires, écologiques, etc. Donc, son site, c'est Surveco. Je vous le mettrai dans la description. Mais je discutais avec Laura et Laura m'a dit non mais Aline, en fait, un team building, c'est juste passer du temps ensemble en dehors du cadre du boulot, mais ça peut être des activités individuelles, ça peut être des activités où chacun est entre guillemets dans son coin, mais en étant ensemble avec les autres, comme par exemple des spectacles, des concerts, des dégustations, des restaurants, du sport, des choses comme ça. Mais ça ne va pas être, tu n'as pas forcément l'obligation d'organiser des jeux de société ou des trucs où il faut vraiment être en team, même si c'est bien d'en avoir un petit peu. Et ça, ça a été une vraie révélation pour moi, dans le sens où je me suis dit ouf, je ne suis pas obligée d'organiser un match de foot et je ne suis pas obligée d'organiser une chasse au trésor où je sais que je vais avoir envie de me tirer une balle et de détruire aussi tout sur mon passage. Donc ça, merci Laura, si tu écoutes cet épisode de podcast, ça m'a fait plaisir d'avoir cette prise de conscience. Donc, pour vous donner des exemples un petit peu plus concrets maintenant d'activités de team building, pour commencer avec des exemples en présentiel, un team building en présentiel, les activités peuvent être une chasse au trésor, un jeu de piste, mais aussi des dégustations, des restaurants, faire un escape game, aller à un spectacle, des concerts, faire un atelier, faire du sport, une initiation à quelque chose, aller regarder des conférences, des séminaires, etc. Et pour vous donner quelques exemples de team building en virtuel, ça peut être, exemple, un escape game en virtuel, ça s'est vraiment beaucoup démocratisé depuis l'apparition du Covid, ça peut être un blind test, un jeu en ligne comme le loup-garou, ça peut être un apéro entre collègues, ça peut être un concours en live, par exemple, j'ai vu en faisant de petites recherches qu'on pouvait organiser un concours de création de cocktails en live sur Zoom, et je me dis, c'est génial comme idée, ça peut être une séance de sport virtuel, un atelier de cuisine virtuelle, des jeux comme, par exemple, Deux mensonges et une vérité. Et en fait, pourquoi je vous donne tous ces exemples, c'est pour vous amener à la prise de conscience que moi j'ai eue, qui est, il n'y a pas de règles sur ce qu'on doit faire dans un team building ou non, que ce ne sont pas forcément des activités de team, mais en fait, c'est juste l'idée de passer du temps ensemble en dehors de la routine du travail et qu'on peut faire n'importe quelle activité qu'on ferait potentiellement en fait avec des amis. Donc, tout ce que vous feriez aujourd'hui potentiellement avec des potes, des amis à vous, vous pouvez le faire avec votre équipe, toujours pour renforcer ce lien, passer du temps ensemble, etc. Et l'idée, c'est vraiment d'organiser vos activités en fonction de vos objectifs. Quels sont vos objectifs ? Est-ce que vos objectifs, c'est de resserrer les liens, de remercier vos équipes, de brainstormer ensemble autour d'une problématique précise, de solliciter l'intelligence collective autour d'un challenge que votre business rencontre ? Tout ça à la fois, mais en fait, en fonction de vos objectifs, vous allez pouvoir choisir tout un panel d'activités et aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes ou de sociétés qui sont spécialisées là-dedans, donc n'hésitez pas à faire comme moi, c'est-à-dire faire quelques recherches sur Google, vous allez avoir des milliards d'idées, mais ça ne se limite pas à faire des jeux de pistes, des chasses au trésor ou des activités d'action vérité ou je ne sais pas quoi. Ensuite, on passe du coup à la question suivante. Non, mais ça, ça a été la grosse prise de conscience pour moi et du coup, vous allez voir après le team building que je me suis organisé. clairement mes vacances de rêve, mais j'emmène mon équipe avec moi, c'était plutôt ça. La question d'après qu'on se pose, c'est combien de temps doit durer un team building ? Donc là encore, ça dépend des objectifs que vous avez, du temps que vous avez à votre disposition, du budget aussi, mais surtout aussi de la quantité de travail à fournir. Je m'explique, c'est-à-dire que ma vision de team building, et là pour le coup, ça reste ma vision première personnelle, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu en ligne ou que quelqu'un m'a dit ou que j'ai appris, mais c'est que quand on dit team building à son équipe, si le team building se transforme en journée de travail ou en week-end de travail où il y a une majorité de travail, et par travail, j'entends par exemple brainstorming, présentation, de la vision, de l'entreprise, des trucs comme ça, en fait, ce n'est plus un team building et les gens vont avoir l'impression d'être floués. Donc, quelle que soit la durée de votre team building, si à un moment, vous prévoyez de faire bosser les équipes sur le business, que ce soit pour leur présenter votre future vision, pour aller faire brainstormer sur quelque chose, pour qu'ils apportent des solutions, etc., il faut que ce temps-là reste un temps minimal dans la durée du team building et que si vous organisez à un moment, une journée de team building mais que les trois quarts de cette journée sont consacrées à travailler, il y aura une espèce de décalage de perception et vous risquez d'avoir des déceptions. Donc, en fait, moi, je savais que, par exemple, pour notre team building, j'allais avoir besoin d'une bonne demi-journée de travail avec mon équipe sur la vision 2022 et un énorme brainstorming autour de la refonte de la BSB Academy qui est notre gros programme phare et donc, je me suis dit on va partir sur un team building de trois jours et comme ça, sur ces trois jours, il y aura une demi-journée de travail mais le reste, ce sera purement des activités, purement des discussions mais pas vraiment du boulot pur et dur. Donc, voilà, encore une fois, la durée de votre team building peut aller de une journée à plusieurs jours adaptée en fonction de vos objectifs, de la quantité de travail à fournir et de votre budget aussi de ce que vous pouvez vous permettre en termes de durée. Et enfin, on passe à la question finale qui est de combien ça coûte et qui paye ? Ah ah, la fameuse. Alors, pareil, un team building, ça peut vous coûter zéro comme ça peut vous coûter très cher. Il n'y a pas vraiment de règles ou de limitations. Par exemple, si aujourd'hui, vous êtes une entreprise que vous avez zéro moyen, zéro budget pour votre team building, vous pouvez tout à fait organiser quelque chose de 100% en ligne, comme ça, il n'y a pas de trajet, il n'y a pas de déplacement avec une journée virtuelle où tout le monde se retrouve sur un Google Meet ou un Zoom avec brainstorming le matin, jeu l'après-midi, concours de cocktail le soir avec apéro et dégustation derrière. Enfin, vous pouvez imaginer plein de choses qui vous reviennent à quasiment zéro euro de dépense en tout cas, juste un peu de temps en termes d'organisation. Donc, on peut faire quelque chose qui ne coûte rien comme on peut faire quelque chose de très luxueux. Je pense que la seule règle, c'est que c'est l'entreprise qui paye tout ce qui est à payer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous, en tant que chef d'entreprise, vous êtes à l'initiative du mouvement, c'est à vous de prendre en charge les coûts. Quand vous invitez un ami au restaurant ou quand vous invitez un ami à un concert, vous ne le regardez pas à la fin du restaurant en disant « c'est toi qui paye ou quoi ? » Non. Alors, soit on split l'addition, soit c'est vous qui l'invitez, mais à aucun moment c'est lui qui paye. Donc en fait, ce serait très bizarre pour une entreprise organiser un team building mais de demander aux salariés ou aux collaborateurs ou aux prestataires de prendre en charge les coûts. Ça, on est bien d'accord. Et ensuite, la seule question pour entrer vraiment dans les détails de moi, ce qui s'est passé dans ma tête qui s'est posé, c'est la question des transports quand il s'agit d'un team building en présentiel. Ça, c'est une vraie question que je me suis posée en me disant « est-ce que c'est The Bibus qui prend en charge 100% des transports ou est-ce que c'est eux qui se débrouillent pour venir sur le lieu du team building de faire un entre-deux ? » C'est-à-dire que j'ai communiqué aux filles le lieu de notre team building et je leur ai dit « voilà, si vous voulez partir de Paris, moi je prends en charge les transports au départ de Paris mais si vous voulez vous rendre sur le lieu du team building par vos propres moyens, là ce sera à votre charge. » Donc là, c'était un petit peu un entre-deux en mode on a un point de rendez-vous de départ et ils pouvaient soit venir à ce point de rendez-vous et là je prends en charge les allers-retours ou bien aller par leurs propres moyens sur le lieu du team building. Mais ça, ça reste un détail. Mais comme c'était une réflexion que j'avais eue et des questions que je m'étais posées, je partage aussi ça avec vous. Et enfin, on arrive à la dernière partie de cet épisode de podcast qui est le dévoilage, la révélation, je sais que ça se dit pas dévoilage mais j'ai choisi de le dire quand même, la révélation du team building The Beboost 2021. Et je suis trop contente de partager ça avec vous parce qu'en fait je suis hyper fière de pouvoir offrir ça à mon équipe, je ne vous le cache pas. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, 2021 a été une année extraordinaire en termes de chiffre d'affaires, en termes de développement pour l'entreprise. J'en ai énormément parlé dans plusieurs podcasts dont celui de la semaine dernière qui est l'épisode 135 des 7 leçons d'un business à 7 chiffres. Mais on va dire que l'objectif premier de ce team building c'est de remercier mon équipe parce qu'on a exposé nos objectifs. Donc ça, c'était un team building de remerciement avant toute chose. et les objectifs secondaires c'est resserrer les liens de l'équipe qui a grossi très très vite. On a beaucoup recruté cette année, présenter la vision pour 2022 et les années suivantes et enfin faire un petit brainstorming d'équipe sur la refonte de notre gros programme d'accompagnement. Mais ça, ça reste vraiment un objectif, c'est même plus secondaire, c'est tertiaire ou ce n'est pas prioritaire. Mais les objectifs prioritaires c'était un, de les remercier et deux, de resserrer les liens. Et donc en fait, avec ces objectifs-là en tête, j'ai fait deux choix. Le premier, c'était, j'ai fait le choix de tout organiser moi et de leur réserver la surprise. Et le deuxième choix, c'était de faire un team building entre guillemets de luxe avec un très gros budget parce qu'on était vraiment dans une optique de remerciement et ça m'aurait semblé bizarre de faire un team building entre gros guillemets pas cher alors que je l'ai remercié qu'on a explosé nos objectifs de chiffre d'affaires. Et il fallait mettre les petits plats dans les grands parce qu'ils ont fait un travail absolument formidable cette année. Donc au programme, qu'est-ce que je vais les emmener faire pendant trois jours ? Donc encore une fois, au moment où ce podcast sortira, on reviendra tout juste en fait de notre team building mais le but, c'est de leur offrir trois jours dans un palace cinq étoiles avec spa et thalasso. Donc j'ai booké un super palace en Normandie dans lequel on va rester deux nuits, trois jours et pendant ces trois jours, on aura à chaque fois une demi-journée de soins thalasso, c'est-à-dire des trucs avec des jets d'eau, des massages, etc. Ça, clairement, ce n'est pas vraiment une activité de team building dans le sens où chacun sera de son côté avec sa masseuse, son petit enveloppement aux algues ou je ne sais pas quoi mais là, c'est clairement la partie remerciements, zen, on prend soin de nous et on se félicite pour le chemin parcouru. On aura aussi des super bons restaurants qui sont prévus, etc. Mais on aura aussi des petits moments. J'ai prévu un escape game pour tout ce qui est resserrer les liens d'équipe, apprendre à travailler ensemble et à être ensemble et à communiquer ensemble et on a une demi-journée aussi seulement entre gros guillemets sur les trois jours de réserver avec des moments de brainstorming et une présentation de la vision et des objectifs pour l'année 2022, etc. J'ai fait le choix de consacrer seulement une demi-journée à ce moment entre guillemets de travail un petit peu plus sérieux pour la raison que je vous ai expliquée plus tôt, c'est qu'on est dans un moment de cadeau, de remerciement et de construire du lien ensemble et je n'ai pas envie d'exploiter entre guillemets ce moment-là pour les mettre à profit du business vu qu'on est sur d'autres objectifs. En termes de coût, parce que là, vous êtes en train de vous dire OK Aline, ça a l'air trop bien comme programme, je veux venir, mais ça coûte combien d'organiser un truc comme ça. Encore une fois, on est sur quelque chose d'exceptionnel, un cadeau de remerciement parce qu'on a exposé nos objectifs, donc on a un budget, en fait j'étais partie sur un budget de 1 500 euros par personne pour trois jours. Ça comprend les restos, ça comprend les transports, ça comprend le 5 étoiles avec tous les soins à Thalasso, etc. Mais du coup, pour quatre personnes, ça nous revient à 5 500 euros à peu près pour ces trois jours-là. C'est un énorme budget, mais qui n'est pas si énorme que ça quand on prend en considération ce qui a été accompli par mon équipe en termes de travail cette année. Donc voilà un petit peu. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode de podcast. Je vous ai partagé toutes mes réflexions, ma découverte, mon organisation du team building, ce que j'ai réservé à mon équipe, mais je compte sur vous pour garder le secret. Et en conclusion, j'aimerais partager avec vous une chose, une chose que j'apprends chaque jour, qui a été une de mes grosses leçons de l'année 2021, c'est l'importance de la team, de l'équipe, quand on a un business qui grossit, mais surtout l'importance d'en prendre soin de manière proactive. C'est-à-dire que je fais le choix dans mon équipe aujourd'hui de ne pas attendre qu'il y ait des problèmes pour les résoudre, mais de tout faire pour les prévenir. Jusqu'ici, c'est une stratégie qui fonctionne assez bien, il n'y a pas eu de crise majeure au sein de l'équipe, mais je suis extrêmement, extrêmement attentive au bien-être de chacun, que chacun se sente écouté, que chacun sente qu'il a son mot à dire, que chacun sente qu'il a la liberté de me faire un feedback ou de me communiquer clairement les choses quand il a besoin de le faire ou qu'il se sente dans un espace assez, entre guillemets, en sécurité et je ne laisse jamais la place au moindre malentendu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais parce qu'il y en a toujours, mais toujours être dans la communication, etc. Et ce team building fait partie de ces process que j'appelle les process de team care, en fait, de prendre soin de son équipe, de remercier les gens pour le travail qu'ils font, même s'ils ne m'ont pas spécialement demandé ou qu'ils ont été déjà remerciés à plusieurs moments de l'année parce que je les remercie à plusieurs moments de l'année de plusieurs manières différentes. Mais voilà, donc c'est un petit peu la leçon globale que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est en matière de ressources humaines, je trouve que c'est important d'être dans la proactivité plutôt que dans la résolution de conflits et de toujours être attentif et de faire en sorte que les choses ne déraillent pas, ne débordent pas et de prévenir plutôt que guérir. Évidemment qu'il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des problèmes de communication, de mauvaise compréhension, des conflits, des choses à gérer, bien sûr, parce qu'on est entre être humain et la gestion de l'être humain c'est jamais parfait, on le sait, mais je pense qu'on peut résoudre beaucoup de problèmes en étant simplement attentif et proactif, comme je le disais. Donc voilà un petit peu la conclusion magistrale de cet épisode de podcast. Une dernière petite chose pour ceux que ça intéresse, qui se disent, ça m'intéresse franchement ce que tu viens de me dire Aline, où est-ce que je peux en apprendre plus, où est-ce que tu as une ressource à partager par rapport à tout ça, j'ai une lecture qui m'a énormément plu, chamboulée, bouleversée et aidée. C'est un livre qui s'appelle Dream Team et l'auteur c'est Ludovic Giraudon, je vous le mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Dream Team c'est vraiment une espèce de boîte à outils du manager pour recruter, déléguer, manager au quotidien, organiser des team building, faire en sorte que tout le monde se sente bien, instaurer une bonne culture d'entreprise. Il y a plein de choses qui sont abordées dans ce bouquin qui m'ont énormément aidée mais ne serait-ce que dans mes process de recrutement, dans mes process de team care au quotidien, de management, etc. Et je vous le conseille vraiment, si vous commencez à avoir deux ou trois personnes à manager ou même une seule personne, je vous le conseille à 200%, ça aide je trouve à devenir un meilleur leader et encore une fois à proposer encore une fois le meilleur environnement de travail pour son équipe et la meilleure culture d'entreprise pour eux. Voilà, j'en ai fini avec mes déblatérations, c'est comme ça qu'on dit, encore une fois j'en perds mon français, j'en ai fini avec mon blabla du jour, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'ai adoré partager ça avec vous, comme d'habitude si vous avez un feedback à me faire et que vous souhaitez discuter de tout ça avec moi, mon Instagram vous est grand ouvert et si vous avez envie d'encourager le podcast ou de montrer à quel point cet épisode vous l'avez adoré parce qu'il était incroyable, vous pouvez laisser un commentaire et une note sur votre plateforme d'écoute. Un immense merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire au quotidien, je lis absolument tous vos avis, ça me rend tellement heureuse, c'est génial si le podcast grandit autant, c'est aussi grâce à vous. Donc merci à vous tous d'être là et à vous tous je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!